Depuis peu, la Banque Alimentaire a ouvert un café solidaire ici à la Vallée du Thiers. Ça s'appelle le Café Etangata et aujourd'hui on va aller voir ça de plus près. Salut Jo ! Salut ! Je suis le chef du Café Etangata, donc de la Banque Alimentaire de Nouvelle-Calédonie. Je suis la seule qui est rémunérée. Par contre, je ne suis entourée que de bénévoles, de magnifiques bénévoles qui sont volontaires, qui sont adorables. Et on a également actuellement des stagiaires, des élèves stagiaires de BTS et un service civique aussi. D'accord. Est-ce que tu nous emmènes visiter l'arrière-boutique ? Pas de souci. Bienvenue dans ma cuisine. Merci. Alors qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, le menu c'est poulet sauce balsamique avec un riz blanc. Et j'accompagne ça avec une polenta frites, tout simplement. Ok. C'est toi qui fais les menus ? Je fais les menus et on les compose parce que tout ce que je reçois, je le transforme. Ok. Quand je n'achète rien, je ne transforme que les produits qu'on nous a offerts. Ah, mais en fait, les repas sont faits à partir de dons. Alors le principe, il consiste pour nous déjà au Café Etangata, de transformer des invendus alimentaires en repas, de profiter des surproductions ou de ce qui est dans les jardins des gens et qui ne mangent pas. Donc ils nous les apportent et ça fonctionne. C'est génial. On a vraiment le choix, une grande surface que je ne citerai pas, qui fait que du surgelé, vous voyez. Donc à partir de là, ce monsieur nous déstocke énormément de poissons. Il nous déstocke des brioches. Vous voyez, alors on n'a pas le droit de revendre en l'état. La brioche, par exemple, on a des congèles et pendant deux jours, j'ai fait du pain perdu avec les brioches qui étaient fourrées au praliné. Une pure merveille. Ça donne faim. Mais oui, ça donne faim en même temps. Et puis voilà, nous on prend plaisir à travailler ces produits-là, puis les gens sont très généreux. Les gens nous apportent pour qu'on fasse des repas qu'on vend ou pour qu'on puisse avoir les moyens de les donner. Donc ici, si les gens arrivent, ils s'asseillent à table, on leur sert un plat pour 1500 francs, assis à table. Et sinon, ils peuvent en porter. Et le premier repas, ils payent une consigne de 500 francs pour le plat. Mais après, ils reviennent et bien sûr, ça leur coûte 1000 francs seulement. Et tous les plats nous ont été offerts, c'est des dents. Donc, on ne fait pas de barquette en aluminium et tous les plats sont consignés. On vous achète un plat et on vous le rapporte. C'est ça. En fait, l'idée, c'est de trouver les moyens de faire des repas chauds, équilibrés pour les démunis. Et donc, c'est une façon comme une autre de récolter des fonds pour le faire. Paul Albedel nous a donné de quoi faire les jardinières là-bas. Et du coup, on n'a pas la terre pour aller dedans. Hier, j'avais besoin de terre et de compost. Donc, j'ai fait un post sur Facebook. Merci de bien voulant me donner de la terre et du compost. Et donc, Thomas m'a appelé en me disant, écoute, je viens voir de quoi tu as besoin. Et puis, on va t'aider. Ah, c'est top. Et ce matin, on avait des pots qui nous ont été offerts. Donc, Manu, qui est un ami et bénévole, est gentiment allé les chercher. Oui, c'est chouette. Et puis, il m'a dit qu'il essayait de m'apporter des plantes. Parce qu'en fait, on voudrait faire un coin convivial. Eh bien, filer un petit coup de main, toujours. C'est super ce qu'ils font. Donc, nous, on a du monde, on a du personnel, on a du compost, on en a. Et puis, on y va pour aider tout le monde. C'est trop bien, c'est intéressant. Et ça donne envie d'aider tout le monde, en fait. Ça m'inspire beaucoup. Parce que je compte m'inscrire pour être bénévole. Déjà, c'est une structure qui, pour moi, a beaucoup de sens. Parce que récupérer des invendus alimentaires, éviter le gaspillage, alors, actuellement, c'est absolument vital pour le monde. Et pour nourrir des gens qui en ont besoin, c'est parfait. C'est une démarche très, très intelligente, je trouve. C'est une bonne formule. C'est le principe de la banque alimentaire, en général, qui est bien. De pouvoir, comme on peut, aider les autres. Tout en se régalant. Tout en se régalant, en effet. Bon appétit, tout le monde. Bon appétit, tout le monde. Bon appétit. Bon appétit.